Musique Quand vous arrivez à des écuries, vous savez repérer 5 choses très importantes. Est-ce que les écuries sont sécuritaires ? Donc vous savez me montrer des éléments de sécurité qui ont été mis en place dans l'écurie. Est-ce que les écuries sont fonctionnelles ? Est-ce que c'est facile de circuler d'un endroit à un autre ? Est-ce que c'est facile de trouver la zone de douche, la zone d'attache, une zone de parking ? Est-ce que ces écuries sont rangées ? Est-ce que chaque chose est à une place ? Et surtout, savoir retrouver des éléments, que ce soit chez vous ou à l'écurie. Est-ce que vous savez où est la pharmacie ? Est-ce que vous savez où se rangent les pelles à crottin ? Etc. Enfin, les chevaux sont des animaux qui vivent normalement dans de la verdure, dans la nature. Donc on dit qu'on aimerait qu'une écurie soit verte. On aimerait bien éviter que l'on ait du surpâturage ou que l'on ait des écuries qui deviennent des déserts. Alors même si les paddocks seront sacrifiés, la terre va être trop compactée et il y aura forcément des zones d'herbes qui seront manquantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'arbres, qu'il ne doit pas y avoir de haies et d'éléments de végétation. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes aussi bien pour le confort des chevaux que pour le confort psychologique des humains qui y vivent. Et enfin, une écurie doit être agréable à vivre. Donc agréable, il y a le côté joli, il y a le côté accueillant. Mais il y a également le fait que les chevaux soient calmes, que vous ayez un sentiment d'un lieu qui soit favorable et qui soit confortable pour évoluer avec les chevaux. Alors vous savez, Vous savez me citer des exemples de clôtures qui ne sont pas du tout appropriées pour les chevaux. Vous savez me montrer des endroits où les clôtures sont tendues, où on utilise donc la clôture électrique qui va être pour protéger une clôture bois ou une clôture électrique simple. Vous me montrez que vos rubans sont tendus et sont maintenus avec des isolateurs spéciaux pour les rubans ou de même pour vos cordelettes. Et vous savez relier et installer donc des clôtures qui sont sécuritaires pour vos chevaux ainsi que pour les personnes qui évoluent autour d'elles. Et vous savez, Merci. 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 Merci.